Musique Après deux semaines de pause, la Ligue 2 reprend ses droits. Le FCB reçoit Grenoble ce samedi à Fouriagne avec sur son banc Régis Brouard. Lundi, la CA ira défier Nîmes. Le FCBB n'a toujours pas gagné en national. Sa situation est critique. En national 3, Fouriagne Allianne, il poursuit son sans-faute. Foute et basta, wash through, read through, in court, allo course, wavona zera tutti. Son physique, son allure, son regard constitue encore l'essentiel de son image. Et pourtant, il a déjà performé en coupe ou en Ligue 2 et installé sur de longues séquences. Une vraie qualité de jeu. Il embrasse désormais la destinée d'un club qui peut lui faire changer d'échelle et à qui il peut donner une nouvelle impulsion. Le nouvel entraîneur du sporting, Régis Brouard. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. A vos côtés, un président de club amateur, un club partenaire du sporting, un club de l'intérieur. Un mot que vous apprendrez à connaître. L'union sportive des clubs du Cortenet. Bonsoir Jacques Colombagne. Bonsoir. Tout va bien pour Lusk en ce début de saison. Ça va, ça va. Ça va pas mal, ça va pas mal. Et notez que Clément Vidal, le défenseur central de l'ACA, sera avec nous en liaison vidéo un petit peu plus tard pour la page ACA. Bonsoir Clément. Bonsoir. Vous serez d'accord avec nous, Jacques. La destinée du sporting, elle est tragique, elle est belle, elle est sinueuse, empreinte d'émotion. Ce jour, au Sénat, la loi concernant le gel des matchs du 5 mai a été définitivement adoptée. Elle devrait être promulguée dans les 15 prochains jours par le président de la République. Un très, très long chemin après presque 30 ans. On le rappelle, le drame de Fouriane y avait fait 18 victimes et près de 2400 blessés. Très, très long chemin. Très long chemin et c'est une victoire pour le collectif qui n'a jamais rien à chier depuis le départ. C'est vrai. C'est une victoire pour les victimes, pour les blessés, pour les gens qui souffrent encore actuellement de ce drame. Et bon, il faudra féliciter effectivement le collectif et les parlementaires qui ont fait respecter le désir des familles et des victimes et le désir du peuple corse. Tous les parlementaires corse effectivement étaient associés à ce projet de loi présenté à l'Assemblée nationale par Michel Castellagne. D'autres parlementaires parmi d'autres groupes n'ont pas voté ce texte mais fort heureusement il n'y a pas eu d'amendement. Donc le texte est complètement adopté. Pour reprendre un slogan d'un très grand club, Régis Brouard, surtout en ce jour, le sporting, c'est plus qu'un club. Il y a une dimension sociale forte. C'est cela aussi qui vous a attiré en venant ici ? On ne va pas revenir sur l'histoire de ce club, avec tout ce qui s'est passé. Un club qui a joué quand même une finale de Coupe d'Europe. J'ai presque envie de vous dire, depuis que je suis arrivé ici, en dehors de l'aspect passionnel des gens et du club, de ce qu'ils respirent autour, c'est un club très très attachant. Quand vous arrivez ici, il y a tout un tas de choses qui se passent dans notre tête et on a tellement envie de faire de choses parce qu'on sent tellement de choses insoufflées derrière nous qu'on a envie de profiter aussi de tout ça. Vous sentez déjà ce souffle ? Je le sens, ça fait dix jours que je suis ici. À chaque fois que je me retrouve dehors, on me fait bien comprendre l'histoire du sporting et l'attente des supporters du sporting. Moi, je trouve ça tellement bien et tellement intéressant. La vie est tellement ennuyeuse de temps en temps et de vivre à travers des passions et des émotions. Le sporting représente ça, de la passion à travers le club et de la passion à travers ses supporters. Le foot, c'est du partage entre l'entraîneur, avec un public, avec ses joueurs aussi. Mathieu Chabert gardait une certaine distance vis-à-vis de ses joueurs, dont certains le lui rendaient bien d'ailleurs. Pour vous, le foot, c'est du partage, c'est de l'émotion à vous écouter ? On doit vivre, on doit créer des émotions pour les gens qui viennent nous encourager et qui viennent nous soutenir au stade. Puis nous, les joueurs et les entraîneurs, on est à la recherche de ça. À ce moment où on est en train de vivre des émotions particulières à travers des scénarios différents dans les matchs, c'est ça qui nous porte à aller plus haut, à faire des choses différentes, à pousser les joueurs aussi à aller chercher des choses qu'ils ne soupçonnent même pas, parce qu'ils ne sont toujours pas conscients de ce qu'ils peuvent réaliser. Après, c'est les messages qu'on essaie de faire passer, soit à travers des messages avec des discussions ou à travers une base de travail, à travers ce qu'on peut leur proposer au quotidien. Moi, je suis très attaché à tout ça. Vous êtes d'abord là, Régis Broard, Jacques Colombagne et Clément Vidal, pour évoquer la Ligue 2, parce que la Ligue 2 reprend ses droits. Le jeu, le jeu, le jeu. Vous savez qu'ici, Régis Broard, vous avez peut-être dû vous en rendre compte d'ores et déjà, les gens sont très attachés à la chose publique, très attachés au football aussi, donc ils connaissent quand même pas mal de choses au niveau du football. Vous, c'est le jeu à tout prix ou pas ? Moi, je pars du principe, on n'a pas des résultats si on ne crée pas du jeu. On peut s'adapter sur des matchs particuliers et une tactique particulière pour contrer un adversaire qui soit disant peut-être plus fort que nous. Mais vous êtes obligés de proposer quelque chose pour gagner des matchs dans la durée. Sur le court terme, il est toujours possible de faire des exploits. La Coupe de France est faite pour ça, mais un championnat, vous êtes obligés de mettre en place quelque chose pour aller chercher des résultats. Donc pour moi, c'est des bases de travail. Après, le jeu, c'est un vaste sujet. Est-ce que c'est d'avoir la possession à 80% ou c'est d'aller dans les transitions rapides ? Le foot, il évolue tellement vite en ce moment et on y voit bien qu'à travers les matchs. Donc on peut parler de jeu, de beaucoup de choses à travers le jeu, mais il faut chercher avant tout aussi l'efficacité. Vous parliez de possession. Regardez ces quelques chiffres. Septième en termes de possession. Jusque-là, le Sporting, septième en nombre de passes, mais seulement 19e attaque. Le Sporting a des soucis dans ce compartiment-là. Alors, Taoui est opéré. Il ne sera pas là avant 2-3 mois, opéré de la cheville. Najera est blessé pour deux semaines. Il faut encore y croire, à Najera ? C'est un espoir. Après, vous savez, pour un jeune joueur, c'est toujours difficile de former au PSG en s'entraînant avec des stars. Là, tout à prouver. Il faut s'y imposer. Ce n'est pas simple pour lui. Donc moi, je le découvre. Malheureusement pour lui, il s'est blessé lors d'une opposition en fin de semaine dernière. Donc je n'aurai pas l'occasion de le revoir d'ici là. Mais bon, à voir par la suite. Saadi, vous le connaissez très bien. Vous l'avez eu à Clermont. Je l'ai eu à Clermont, oui. C'est un joueur intéressant qui a des vrais gestes d'attaquant. Il faut qu'il se remette dans le coup physiquement. C'est ça l'idée ? C'est un profil atypique, différent de beaucoup d'attaquants. Alors effectivement, moi, j'ai passé une année avec lui à Clermont, avec qui ça s'est très bien passé. Alors après, il faut bien regarder son début de saison, le Covid. Il y a eu plein de petites choses, des blessures musculaires où il n'est pas habitué à se blesser musculairement. Toujours des problèmes aussi un petit articulaires en ce moment. Mais il n'y a pas de raison qu'il ne revienne pas à son niveau. Donc ça va être un joueur important pour nous par la suite. Plus de présence devant le but, c'est votre idée ? Oui, c'est mon idée. J'ai regardé pratiquement tous les matchs du sporting. Effectivement, il y a eu des choses très intéressantes dans la préparation, dans ce qu'ils pouvaient présenter. Ils se sont créés quand même un bon nombre d'occasions. Il y a eu un manque d'efficacité, il faut le reconnaître. Donc la base de travail, elle existait déjà. Alors après, ce manque d'efficacité, est-ce que c'est aussi un manque de présence ? Peut-être quand vous avez plus de monde dans la surface vous avez peut-être la possibilité de mieux finir aussi. C'est-à-dire deux attaquants, peut-être ? Peut-être. À terme ? À terme. D'avoir la responsabilité d'un seul joueur dans la surface, vous lui mettez automatiquement une pression supplémentaire et d'avoir un petit peu plus de monde dans la surface, ça enlève aussi cette pression. Et le jeu sur les côtés, davantage d'initié de provocation, de vitesse ? Vitesse, de la provocation, utiliser la largeur au maximum. Les latéraux sont beaucoup demandés dans ce domaine-là. Ce n'était pas une des phases de jeu de ce que faisait jusqu'à présent Bastia. Il y a très peu de participation des latéraux. Quand vous regardez bien leur stat, il y a très peu de centres aussi dans la surface. Ça veut dire peut-être à terme aussi un 3-5-2 ou un 3-4-3 ? Ça, c'est vous. Je vous pose la question, je vous pose la question, je vous pose la question. Ah non, 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 question, question, question. Pour le moment, non, non. Non, pour l'instant, d'autant que Kemper sera suspendu. Et Kemper est suspendu et malheureusement, on a sûrement perdu Amin Talal depuis hier à l'entraînement. Ça, c'est une vraie mauvaise information pour le sporting. Regardez le classement de cette Ligue 2. Jacques Colombagne, on va le découvrir avec vous. S'intéresser d'abord au sporting puisqu'on y est. 16e, 10 points après 11 journées. Ce n'est pas un parcours catastrophique jusqu'alors, mais on le disait, peu ou pas assez d'impact devant. C'est ça un peu l'idée ? Oui, c'est ça, tout à fait. Pour avoir vu plusieurs matchs du sporting, c'est vrai qu'au niveau du jeu, c'était plutôt plaisant. Le ballon circulait bien, c'était plaisant à voir. Mais c'est vrai que offensivement, dans les zones de vérité, on a eu quelques petits soucis. Et ça fait qu'effectivement, on se retrouve à cette position. Mais je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude majeure. Il y a quand même un bel effectif, il y a de l'engouement. Il y a un nouveau cause qui va certainement faire du bon boulot. Donc, je n'ai pas d'inquiétude particulière pour le sporting. Si on reste humble et qu'on travaille. On peut le revoir rapidement, ce classement, pour s'apercevoir que le sporting est 16e avec 10 points. Et Grenoble, ce club qui va visiter Fouriani ce samedi, a 14 points. Il y a déjà un petit trou quand même avec le milieu de tableau. Donc, il ne faudrait pas quand même s'attarder plus que de raison. D'autant que le 19e, Dunkerque, chez qui le sporting vient de perdre, revient à un petit point. Donc, il y a un trou avec ce milieu de tableau. Grenoble se présente donc du côté de Fouriani ce samedi à 19h. Quimper suspendu, Talal blessé. Robic et Caïboué seront postules en tout cas ? Ils ont repris l'entraînement normalement dans ce début de semaine. Ils étaient dans une forme de gestion la semaine dernière. Donc, on va les récupérer effectivement. Ils seront à mal disponibles. Quand même une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Vous avez quelques petits soucis quand même. On a perdu quelques-uns en fin de semaine. Donc, c'est bien qu'ils reviennent dans le groupe effectivement. Fouriani, votre rencontre avec Fouriani. On le sait, l'entraîneur, c'est la personne sans doute la plus importante dans un club avec peut-être le président. Peut-être même au-delà des joueurs. Oui, oui, président. Oui, oui, président. C'est un peu notre lecture qu'on fait ici à Foutebast. Donc, votre rencontre avec Fouriani, elle est importantissime. Bien débuté, ça vous lancerait complètement. Vous aussi et ça relancerait surtout votre équipe. Je ne vous cache pas que mon désir, c'est de commencer par une victoire à domicile contre un concurrent aujourd'hui où ils sont quatre points devant nous. Donc, il va sûrement y avoir une attente. Les messages ont été passés de la part des supporters dans la rue. Voilà, après, on va faire le nécessaire pour ces trois points. En essayant de... Voilà, je ne peux pas tout vous expliquer aujourd'hui. Il y a eu un travail de fait... Surtout que l'empréheur de Grenoble regarde, Foute-Sébast. Non, je plaisante. Donc, voilà. De toute façon, on connaît l'attente. Mais moi, encore une fois, d'y mettre l'intensité et l'engagement nécessaire, je crois que c'est la première des choses qu'on doit avoir ici. Surtout à Fouriani. C'est le premier des principes. Si vous n'avez pas ça, ce n'est pas la peine. C'est un des discours qui a été tourné en dehors de l'aspect après-jeu et foot. Alors, il y a quelqu'un qui vous écoute attentivement depuis le début de cette émission, c'est Jacques Colombagne, qui est le président de l'USC, qui suit quand même le sporting. Depuis des années et des années, Grenoble, c'est deux victoires et un nul serré en cours. Mais cette relation de Fouriani à son coach, à son guide, c'est une clé importante. On le sait dans l'histoire du sporting. Oui, c'est une clé importante. On sait très bien que Fouriani peut faire glaner des points à son équipe, peut relancer un match, peut faire gagner un match. Mais après, c'est sûr qu'il y aura un travail de l'équipe à faire. C'est un peu au coach et au public d'embraser Fouriani. Fouriani a besoin d'aimer son coach ? Fouriani a besoin d'aimer son coach, a besoin d'aimer son équipe et surtout a besoin de se retrouver dans cette équipe, de retrouver des valeurs qui sont propres à son public. Et oui, Fouriani a besoin d'aimer son club. Et quand vous entendez ce discours, intensité, engagement et jeu, en gros, pour résumer Régis Brouard, ça vous plaît ? Oui, ça plaît, c'est sûr. Je pense que c'est ce qu'attendent les supporters du sporting. Une équipe engagée, avec du caractère, une équipe qui joue au ballon. Parce que, comme vous disiez avant, le sporting, le peuple corse, les Corses aiment le football, sont passionnés, aiment le beau football. Alors oui, Fouriani aiment les équipes qui jouent au ballon et qui ont du caractère. Et la notion de risque aussi, Régis Brouard, est importante ici. Il faut que le public sente peut-être quelque part que vous pouvez mettre à mal vos adversaires à chaque instant, qui que ce soit. Non, mais je le partage totalement. La prise de risque, elle existe dans les matchs, à travers des changements ou à travers ce qu'on a pu mettre en place sur une première combustion d'équipe. Mais après, il faut toujours être vigilant. Il y a un adversaire, vous savez, il y a tellement de parades de mettre dans un match de foot qu'il faut essayer de tout maîtriser ou de raccourcir au moins tout ce qu'on ne peut pas faire. Mais la prise de risque, elle doit exister ici, effectivement. Le parcours de l'ACA, et on va se tourner tranquillement vers Clément Vidal à présent après 11 journées. Alors, 8 premiers matchs flamboyants avec 5 victoires et 3 nuls. Et puis, regardez, petite faiblesse sur les 3 dernières rencontres. Deux défaites, un nul, 0 but inscrit, 3 but encaissés. L'ACA marque le pas. Oui, Clément, les chiffres le montrent. Mais vous n'êtes pas les seuls. Est-ce que cette trêve est de nature à tout relancer, à rebattre complètement les cartes, selon vous ? Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, je pense que ça redistribue les cartes. Parce qu'on a un petit peu marqué le pas sur la fin du championnat, la fin des derniers matchs, sur les 3 derniers matchs. Donc voilà, après, je pense qu'on a bien travaillé pendant cette trêve. On a bien refait le plein aussi d'énergie. Il manquait peut-être un petit peu de fraîcheur sur les derniers matchs. Mais voilà, on a bien travaillé pendant cette trêve. Et on sera prêts pour le prochain match et aller chercher des points à Nîmes. Là, on voit le match contre QRM. On va s'y replonger tranquillement. Vous avez eu des occasions, un poteau. Puis vous encaissez ce but. Vous aviez auparavant perdu Afouriani, justement. Mais vous aviez aussi connu la Covid. Et 5 matchs en 14 jours. Et puis, il y a peut-être ce match contre Niort, là, qu'on le voit à l'écran. Il y a ce but qui est valable, qui vous est refusé. Il n'y a pas la goal line technologie en Ligue 2. Ça aussi, ça peut être un renversement soudain dans votre saison. Et ça explique peut-être votre passage à vide. Et puis, il y a eu pas mal de blessés aussi. Ce championnat de Ligue 2, il est très, très long, Clément. Est-ce que, justement, fort de vos éléments d'expérience, vous êtes à même de rebondir très, très vite ? Oui, oui, bien sûr. Je pense que, voilà, comme vous l'avez dit un peu plus tôt, il y a eu plusieurs facteurs qui sont venus d'entacher un petit peu, on va dire, notre début de saison. Après, je pense que, tout de même, le début de saison de l'ACA est très bien. Je pense qu'il faut qu'on continue comme ça. Ça va payer. Sur les trois derniers matchs, on n'a pas obtenu les résultats et ce qu'on paie. Mais après, on va rebondir très rapidement. Mais je pense que le groupe, et j'en suis persuadé, à la force mentale de revenir et de rebondir dès lundi. Alors, justement, vous aurez un tout petit peu plus de temps que Bastia et que les autres pour vous préparer, puisque vous jouerez lundi du côté des costières à Nîmes, que Régis Broard connaît bien, d'ailleurs, Nîmes, devant les caméras de Bihine. Nîmes est 11e. Nîmes aussi pioche un petit peu ces derniers temps, après un début de saison très, très, très réussi. C'était l'été, à Nîmes, une grande partie du début de saison, en dépit de la rélégation. Mais quand même, quand même, sur cette dernière journée, Nîmes a ramené un très bon nul d'Auxerre. Auxerre, c'est quand même une équipe costaude. Attention, Clément, ça va très vite, Nîmes, devant. On s'en rappelle, avec Jacques Colombani du côté de Fourian, ils avaient mis le feu. Il y a des attaquants très, très rapides. Vous êtes prévenu, j'imagine ? Oui, bien sûr, bien sûr. Comme toutes les équipes, on regarde les matchs. Donc, on a vu le dernier match, par exemple, contre Auxerre. On voit qu'ils ont une force devant, c'est sûr. Ils sont très bons. Après, là, on va rentrer dans notre semaine, là, où on va bien commencer à regarder les vidéos. On va regarder un petit peu, voilà, les analyser un petit peu. Mais après, on est sûr de nos forces aussi. Donc, il n'y a pas de soucis. Diallo sera suspendu. Il n'y avait plus de latéral gauche ou plus de latéral de rechange. Il y avait quand même Youssouf qui s'était blessé aussi avant la trêve. Vous avez enregistré la venue d'Aladur. Il y a pas mal de très, très bons joueurs dans cet effectif asséiste. Vous, vous venez de Montpellier. Clément, vous avez 21 ans. Vous aviez pris un rouge lors de la première journée. On s'en souvient du côté de Toulouse. Comment vous jugez le niveau de cette équipe de la CA ? Je pense qu'on a un groupe qui est… On a un très bon groupe sur le plan de la qualité. Je pense qu'on a un bon groupe. Après, je pense aussi que la grande force de notre équipe, c'est que le groupe est homogène. Je pense qu'à toutes les lignes, on a des très bons joueurs. C'est vrai. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de titulaire, de remplaçant. On n'est pas vraiment dans un groupe qui est comme ça. Tout le monde peut postuler à jouer. Et s'il y en a un qui est amené à jouer, il remplacera tout aussi bien son partenaire. Donc, franchement, on a un vrai groupe. On est très homogène. Et je pense que c'est la force du groupe cette saison. Effectivement, je partage ce point de vue. Devant, avec vous, en défense centrale, il y a Avinel González. González qui a fait un très gros début de saison. Avinel était déjà installé. Il y a une saine concurrence, y compris en défense centrale. Et comme vous le dites, tout le monde peut jouer. On sent vraiment qu'Olivier Pantalone donne sa chance à tout le monde. Bien sûr, c'est ça. La concurrence est très saine entre nous. On s'entend très bien. Je pense que ça nous pousse aussi à se surpasser, à donner le meilleur de soi. Donc, franchement, la concurrence, pour notre groupe en tout cas, et pour notre part, c'est ce qu'il nous faut. Je pense que c'est une bonne chose. Et voilà. Après, comme vous l'avez dit, le coach, il donne sa chance à tout le monde. Si on est méritant, qu'on fait les efforts, qu'aux entraînements, on est performant, après, le week-end, on est récompensé. Et après, il faut enchaîner par une bonne performance. Et une belle performance du côté de Nîmes lundi prochain. Ça vous relancerait complètement. Merci beaucoup, Clément, d'avoir participé à ce Foot & Bast. On était ravis de vous avoir. On aime beaucoup votre lecture du jeu. Et vous êtes un joueur prometteur. Continuez comme ça. C'est gentil. Merci. A très bientôt. Merci. A bientôt. Au revoir. Le derby retour, vous l'avez coché ? Il existe. Je sais qu'il existe déjà. C'est le 12 mars. C'est le 12 mars. On a encore un peu de temps, on va dire. Oui, oui, effectivement. Les autres actus, c'est maintenant. Et en national, le FCBB de continuer de souffrir. Beaucoup, 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 beaucoup. Un but, on va le voir, du second Annecy. Annecy, d'ailleurs, qui va ravir la position de leader à la faveur de cette victoire au complexe Paul Nadal. C'était vendredi dernier au Grand Dame d'Albert Cartier. Voilà, Annecy qui va ici se faire contrer, mais qui va marquer un but contré dans la lucarne. Et voilà, quand tout va mal, ça continue. En général, en football, ça fonctionne comme ça. Là, Kropanez va bien essayer d'initier quelque chose. Mais c'est Bas qui va aller égaliser pour les rouges et noirs de Bastia Org. On croit alors que vraiment, le match peut être un match important dans la saison des rouges et noirs. Il y a des vraies, vraies occasions, des vraies opportunités en fin de première période et en début de seconde. Mais ça ne rentre pas. Et un petit peu plus tard, on va le voir à l'image, il va y avoir un autre tournant. Ici, avec le rouge infligé à Alex Kropanez, qui a inscrit de mémoire six buts depuis le début de saison en neuf journées et quelques. Puisqu'il s'est fait exclure lors de cette rencontre. Eh bien, ça va être un tournant. Même si ici, encore une fois, les rouges et noirs auraient pu scorer et emporter la décision, eh bien, c'est Annecy qui va le faire ici. Profitant quand même d'une défense un petit peu lâche, le marquage un peu lâche. Et ça fait deux buts à un. Albert Cartier, sa position est difficile et la position de tout le club s'annonce difficile dans les prochaines journées, dans les prochains jours. On va voir le classement pour preuve, à mon affirmation. Le FCBB à quatre points et dix-huitièmes. On sait que dans cette division, les quatre derniers descendent. Et le premier non-relégable est déjà à cinq points. C'est Boulogne-sur-Mer. Donc, il faut vraiment, vraiment réagir pour les hommes d'Albert Cartier, d'Antoine-Emmanuel, de Jean-Domige, de Jean-Paul-Domige. Il faut réagir très, très, très vite. Le 22 octobre, il y aura un match du côté de Ville-Franche-en-Beaugelay. Regardez, Ville-Franche-en-Beaugelay, c'est les troisièmes. Donc, ce ne sera pas facile, facile. Et d'ici là, il y aura la Coupe à Vico. Ce sera dimanche. On en parlera un petit peu plus tard. On se penche tout de suite sur le National 3, parce que le président de Lusk est ici quand même, quand même. D'abord, avec cette image de la SFA. Vous y étiez d'ailleurs, coach, il me semble. Oui, effectivement. Deux buts à zéro pour la SFA, parce que vous êtes très liés à Patrick Vidéra. Vous êtes très amis. Adversaire soi-disant faible, un moment de lieu. Mais bon, score final de zéro. Bon, propre. Il n'y a rien à dire. Mais, mais, mais... Dans chaque match de foot, vous voyez une info dont vous pouvez vous inspirer ? Ou c'est juste par plaisir quand vous allez... Il y a toujours la curiosité de voir quelque chose. Patrick Vidéra est très attaché aux situations arrêtées. Donc, j'aurais bien regardé ces situations arrêtées. Il y a une équipe très intéressante. C'était très cohérent ce qu'ils ont fait pendant 20 minutes. Ils ont ouvert le score. Après, ils sont un peu tombés dans le travers de vouloir. C'est exactement ce que Patrick Vidéra m'a confié au téléphone. De vouloir... Vous avez la même lécure. De vouloir en rajouter. Ils ont marqué un deuxième but sur une situation arrêtée. On apprend toujours quelque chose en regardant les matchs, quels que soient les niveaux. Regardez le classement de ce National 3. Alors, on le sait, la SFA est tout en haut, la SFA. Cinq journées, cinq victoires. Ça fait 15 points. Cannes, que vous connaissez bien, vous avez joué avec Patrick Vidéra aussi. Vous connaissez tous les clubs. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je suis obligé de le signaler. Cannes, le grand Cannes, quand même, qui est en National 3, 5e division. Et alors, quatrième, là, Corté, Jacques Colombagne. Vous jouez la Coupe de l'UEFA ? Vous jouez quelque chose ? On continue à jouer le maintien. On fait un bon début de saison. Franchement, l'équipe fait énormément de plaisir. Elle travaille énormément. Elle met beaucoup d'entrains dans ce qu'elle fait. Donc, c'est bien pour les gars. C'est bien pour le staff. Mais bon, après, nous, on a un petit club. Donc, je vous le maintiens. C'est un bon début de saison et on continue. On vous entend, on vous entend, Guirou. Mais quand même, quand même, avec David Fadern, votre duo, là, ça fonctionne pas mal avec des bons joueurs. Vous avez un effectif peut-être mieux armé que la saison passée. Oui, c'est un effectif où on est mieux armé que la saison passée. C'est ce qu'on a voulu faire. On a voulu recruter des joueurs qui avaient de l'expérience, qui avaient de la qualité, bien évidemment. Et qui aussi, ce qui est important pour nous, avaient de véritables valeurs humaines. Puisqu'on essaie de constituer un groupe d'hommes pour affronter le mieux possible ce championnat. Donc, bon, pour l'instant, ça se passe bien. On est un vaincu à Saint-Dos-Montfraix. C'est important aussi pour nous. Et puis après, écoutez, on va continuer à travailler pour essayer de se maintenir le plus rapidement possible. Un vaincu à domicile ici, ça vaut encore plus qu'ailleurs. On va le revoir, ce classement, pour regarder quand même un petit peu le GFCA. C'est un club qui nous est cher également. Il a un match en moins. Il a 7 points. Il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Ils ont fait un petit nul 0-0 à l'extérieur. Mais je vous dis ça parce qu'on va vers une double confrontation entre le GFCA et Fouriagne. Alors, la première, ce sera en coupe. On va voir d'ailleurs le calendrier de la coupe ce week-end. Ce sera en coupe ce samedi. Alors, 15h ou 16h. Il me semble que c'est 15h. Mais ASFA, GFCA. Parce que la semaine d'après, il y aura la même chose avec le GFCA qui recevra cette fois, mais en championnat. Alors, c'est une vraie belle double confrontation. C'est intéressant. Et alors, vous, Jacques Colombagne, vous recevez le Galia Louchane qui vous a battu en championnat. Tout à fait. Et alors, quelle ambition ? On va ambitionner d'essayer de prendre de revanche. La Coupe de France, c'est une belle aventure à vivre. Ça fait rêver les amateurs. Donc, on a envie de continuer. Donc, on a la chance de recevoir la maison. Donc, on va essayer de battre nos amis de Louchane. Corte a figuré dans cette Coupe très, très haut, on se rappelle, contre le Stade Rennais. Il fut un temps. Il y a quelque chose ? Il y a une histoire entre Corte et la Coupe ? Il y a une histoire, déjà, oui. Comme vous l'avez dit, ils avaient joué contre le Stade Rennais il y a quelques années. Mais après, comme tous les clubs amateurs, il y a cette volonté, ce rêve dont tous les joueurs parlent régulièrement. Le coach connaît bien ça, puisqu'avec Covid... Il y a 9 ans, il a fait la finale. Il avait fait la finale. Donc, on a envie de continuer dans cette aventure. Pour vivre des émotions. La Coupe, c'est égal émotion ? C'est incroyable. De toute façon, c'est difficile de le raconter parce qu'il faut le vivre. Pour pouvoir l'exprimer. Donc, on ne trouve pas toujours les mots pour savoir ce que ça représente. Parce qu'il y a tellement de choses qui s'y passent, en dehors des émotions des matchs, les scénarios des matchs. Mais vous avez des relations particulières avec vos joueurs. Parce qu'il y a tout un engouement aussi médiatique qui se fait autour d'un parcours de Coupe de France. C'est une compétition totalement à part. Ça reste incroyable. Moi, j'ai eu la chance de le vivre avec une demi-finale et une finale. Je l'ai connu en tant que joueur aussi en faisant une demi-finale. Ce sont des scénarios et ce sont des matchs particuliers. On peut faire des comparaisons. Des fois, on joue contre une équipe qui est de la même division. Donc, on pense bien connaître l'adversaire. Et ce match-là fait que c'est un autre adversaire qu'on rencontre. Et c'est totalement un autre match. Donc, les matchs de Coupe de France, scénarios différents. Des émotions différentes, mais des émotions très hautes, très élevées. Alors, Régis Brouard a une relation particulière avec la Coupe. Mais le sporting aussi. Le sporting aussi, oui. C'est notre trophée. La Coupe de France en 1981. C'est le seul trophée au plus haut niveau remporté par le football. Tout à fait. Donc, oui. La Coupe de France et le sporting, c'est une histoire particulière. Et c'est vrai que les supporters du sporting rêvent forcément, coachent une nouvelle aventure en Coupe de France. C'est difficile de se projeter en Coupe. On peut dire, je vais faire une aventure en Coupe. C'est impossible. C'est impossible. Il y a tellement d'aléas, vous le disiez tout à l'heure, en championnat. Mais en Coupe, alors là, c'est... Il faut savoir appréhender l'émotion en premier lieu ? Oui, alors, l'émotion... Vous savez, l'année où on est en finale de la Coupe de France avec Evie, au huitième tour, on égalise à la 95e minute. Quatre mois après, on se trouve au Stade de France devant 80 000 personnes. On était loin d'imaginer au huitième tour. On est passé au pénalty. Je ne sais pas comment on est passé. Et trois mois après, on était en Coupe de France. Donc là, ça a été un des sujets de discussion avec les joueurs, la gestion des émotions, quelles que soient les oppositions, quelles que soient les équipes qu'on rencontrait qui étaient inférieures, ou des équipes de Ligue 1 quand on a éliminé Rennes et quand on a éliminé Marseille avec Didier Deschamps à sa tête. Mais après, vous rentrez aussi dans la compète. Dire, moi, j'avais la chance d'avoir un groupe avec moi où sur les relations humaines, il y avait une proximité hyper importante. Et ça reste, coach, parce que vous avez fait monter le Red Star en Ligue 2, mais ce qui reste, c'est QRM. Oui, oui. Vous êtes encore attaché à ça. Avec Bastia, ça risque d'être oublié un petit peu QRM. Il faut que ça s'oublie. J'ai une envie de folle de vivre une histoire avec ce club parce qu'encore une fois, depuis que je suis arrivé, je trouve ce club tellement attachant et les messages sont passés. Je sais qu'on va passer par des moments un peu compliqués. mais par des moments aussi sympas, parce qu'il faut les vivre. Mais on parlait avec le président dans les coulisses. Il y a tellement de choses à faire dans ce club, de le développer. Et le footcores, parce que moins de 10 000 licenciés et tous ces clubs, on les a égrenés ce soir, une nouvelle fois. Sans oublier aussi, on est passé vite sur la coupe avec le GFCA qui a fait une demi-finale. Et c'était Johan Bocoyan qui avait marqué en quart contre le Montpellier d'une volée. On s'en rappelle très très bien. On arrive au terme de cette émission. Merci, Régis Broard. Merci à vous. Les téléspectateurs corse vous auront un petit peu plus découvert, nous aussi. On a été ravis. Vous êtes conquis, Jacques Colombane. Ne dites pas non, on attend les matchs d'abord. On attend le résultat de Renauble. Il a bien raison. Il a tout à fait raison. Et vous, c'est à quelle heure votre match ? Parce qu'on ne l'a pas dit. 14h30. Samedi, 14h30. Et Vico FCBB, ce sera dimanche aussi. Vico, c'est le petit pousset, c'est intéressant. Et à Fabalane, il me semble que c'est le dimanche aussi. Dimanche aussi. D'accord. Donc allez-y, allez voir ces amateurs qui jouent en coupe. C'est très, très, très important. Merci messieurs. Merci à toutes les équipes qui m'ont aidé à préparer cette émission. Bonsoir à tous. Coup de sifflet final. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501